Et nous voulons en tout cas acclamer le Seigneur. Encore une fois de plus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais en tout cas dire merci au Seigneur et merci également à l'apôtre pour la confiance et pour le soutien, l'encadrement. Vous savez, l'apôtre Paul parle de ceux qui ont exposé leur vie pour l'évangile, alléluia. Et c'est un, comment on le dit en anglais, c'est un genuine apôtre, alléluia. C'est un vrai apôtre, c'est pas quelqu'un qui est là pour s'amuser, ça ne l'intéresse pas, c'est un bosseur. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour l'apôtre. La Bible dit de, c'est notre père de la maison et la Bible dit de honorer les pères. Je voudrais en tout cas le faire afin que Dieu soit glorifié. Ce matin, Dieu me fait la grâce donc de me tenir au devant de vous pour partager avec vous un message qu'il m'a donné tranquillement. Je dis tranquillement, mais ce n'était pas facile en réalité. Même là où je vous parle, je me tiens vraiment devant vous tout tremblant. Parce que la main de Dieu est très forte, mais on essaie de se tenir alléluia. C'est vraiment la grâce de Dieu. Ce matin, le thème, la façon dont j'ai intitulé notre exhortation de ce matin, c'est de l'exhaustion au rétablissement. Alléluia. De l'exhaustion au rétablissement. Alors, vu que nous avons ce matin un temps un peu limité, nous allons essayer de maximiser cela. Alléluia. Donc, on va éviter toutes les exégèses autour. On va aller directement dans le plat de résistance. Alléluia. Vous savez, il y a des fois comme ça, quand on a beaucoup faim, on va directement au plat de résistance. Tous les à côté, là, c'est comme une perte de temps. Et ce matin, nous allons aller directement dans le plat de résistance. Et le texte que nous allons prendre se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 8, à partir du verset 40 à 56. Je vous invite, si vous pouvez, à prenez votre Bible avec moi. Nous allons donc très rapidement lire ce texte, ce très beau texte. Luc, au chapitre 8, à partir du verset 40. Alors, je lis la parole de Dieu. « À son retour, Jésus, reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jarius. Il était chef de la synagogue. Et il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins sans qu'aucun d'eux n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la perte du sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Qui m'a touché ? Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et on te preste, on va dire de toutes parts. » Mais tu dis, « Qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Alléluia. La femme se voyant découverte, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, on va continuer, comme il parlait encore, survint donc le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus a entendu cela, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Waouh ! Il se moquait de lui. Sachant qu'elle était morte, mais il a saisi par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia ! Voici un très beau texte. En réalité, si on devait essayer de résumer un peu, on allait dire qu'il y a eu deux façons de toucher le Seigneur Jésus dans ce texte. Alléluia ! Deux façons de toucher le Seigneur. Jésus nous a révélé deux façons extraordinaires. La première façon, c'est de supplier Jésus. On dit, Jairus était quelqu'un de la maison de Dieu, quelqu'un était un chef du synagogue. Donc, il était un serviteur de Dieu. Ça veut dire que des situations peuvent nous atteindre, des situations peuvent nous arriver. Vous voyez ? Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu ou qu'on est chrétien ou qu'on est serviteur de Dieu que les situations ne peuvent pas nous arriver. Les situations peuvent nous arriver. Et la Bible dit que Jairus était chef de la synagogue et une situation tragique est arrivée. Il avait une seule fille. Il avait une seule fille et sa fille est décédée. Sa fille est décédée. Quelques commentateurs disent que lorsqu'on disait que sa fille n'était pas en bon état, pour certains, c'était déjà, certaines versions expliquent que la fille était en réalité morte. Mais il est venu. Et quand il est arrivé, il est venu supplier le Seigneur. Il est venu supplier le Seigneur. Donc, l'une des façons de toucher Dieu, c'est de venir à ses pieds, c'est de venir le chercher et le supplier. Alléluia ! Et donc, ça c'est la première façon de toucher Jésus. La deuxième façon de toucher Jésus, voici une femme parfaitement inconnue. Parfaitement inconnue. Si vous remarquez bien, Jarius est un homme connu. Et puis, de l'autre côté, nous avons une femme. Vous savez, dans la Bible, on connaît Marie de Magdala. On connaît Marie. On connaît plein de femmes qui sont citées dans la Bible. Lorsqu'on donne leur nom, ce sont des personnes qui sont connues. Et voici une personne dont la Bible, même les apôtres ne connaissent même pas son nom. On dit une femme. Alléluia ! Une femme. Et donc, la femme parfaitement inconnue, elle arrive et elle va poser un acte. Vous voyez, ce qui est quand même, ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait tout un tas de personnes qui étaient autour de Jésus. Et malheureusement, c'est peut-être le cas dans le monde. Beaucoup d'enfants de Dieu pressent le Seigneur Jésus de toutes parts. Mais qui le touche ? Voici la grande question. Qui le touche ? Parce que Jésus a distingué la foule de ceux qui le touchent. Alléluia ! Jésus a fait la distinction. Vous voyez, au point même que même les apôtres, les disciples qui étaient avec lui étaient aussi confus parce qu'ils avaient une vision charnelle des choses alors que Jésus avait une vision spirituelle des choses. Jésus voyait la personne qui allait venir le toucher mais dans la dimension spirituelle et non dans la dimension charnelle. Et bien souvent, on cherche à toucher le Seigneur dans le réel, on cherche à côtoyer, être avec le Seigneur. Non, ce n'est pas la meilleure façon. Quoique être avec Jésus, c'est la plus bonne des choses. Être en présence où le roi des rois est là, où le Seigneur des seigneurs est là, c'est une bonne chose. Mais Jésus voudrait donc... D'ailleurs, il a choqué les apôtres, les disciples en leur disant mais qui m'a touché ? Alors, ils ont commencé à discuter entre eux. On se dit mais il parle de quoi le maître ? De quoi parle le rabbi ? Et Jésus va leur dire la personne qui m'a touché a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, remarquez une chose. C'est que pour... avec Jarius, Jésus se déplace, il s'en va vers la maison de Jarius. Mais avec la femme, elle est venue chercher. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux venir prendre quelque chose en Jésus. Mais cela requiert que tu entres dans une autre dimension. Parce qu'en lui, nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes dans les lieux spirituels. Selon Ephésiens. Mais comment saisis ces choses-là ? Ta guérison se trouve en lui. Ta bénédiction se trouve en lui. Ton épanouissement, le changement que tu cherches se trouve en lui. Mais est-ce que tu sais toucher là où il faut toucher pour prendre ? Et notamment, cette femme était venue toucher pour récupérer sa guérison. Elle était venue prendre sa guérison. Elle n'est pas venue commander. Elle est venue avec quelque chose qui allait lui permettre de prendre. comprendre. Jésus, excusez-moi de le dire, il est fatigué de ceux qui le pressent physiquement. Il veut ceux qui le touchent spirituellement. Ceux qui ont compris les principes du royaume. Parce qu'il a tellement de choses à nous offrir. Il a tellement de choses. J'ai l'habitude de dire en Jésus, il n'y a pas de rupture de stock. Donc, on peut même faire une file d'attente qui commence ici jusqu'à Bordeaux. Chacun va recevoir ce dont il a besoin. De sorte que ça ne finisse même pas. Alléluia. Alors, cette femme, on va analyser un peu bien aimé la vie de cette femme, ce qui s'est passé. On va citer quelques points et après quoi, nous allons prier le Seigneur. Parce que cette femme a fait quelque chose qui est choquant. Premièrement, elle avait une difficulté physique. Vous savez, après 12 ans d'hémorragie, elle devait être sévèrement anémiée ou affaiblie. Peut-être que tu as gêné pendant longtemps. Peut-être que tu as traversé tellement ta situation que cela t'a affaibli. Mais, regarde cette dame-là. Elle avait premièrement, on pouvait dire une difficulté physique. Deuxièmement, elle avait une difficulté morale. Parce que, selon Lévitique, selon Lévitique, on dit, quelqu'un qui a des pertes de sang est considéré comme impur. Donc, en réalité, la femme ne devait même pas se trouver dans le public. Elle a violé les règles. Elle ne devait même pas se trouver là. Selon la loi. combien de lois ne nous mettent pas dans des restrictions. Des lois dans le monde. Des lois par-ci. Des lois par-là. Mais cette femme, elle a bravé cela. Il y a des fois, il faut te lever. Alléluia. Il faut juste l'action. Poussez par l'esprit bien-aimé. Poussez par l'esprit. Ne faisons pas les choses selon la chair. Ah oui. Vous savez, une fois, quelqu'un a posé un acte et il dit, Seigneur, on a des problèmes. Et Saint-Esprit lui dit, mais est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé dans cette situation? Alléluia. Donc ça, c'est la deuxième difficulté qu'elle avait. La troisième difficulté, elle était d'ordre médicale. Voici une dame qui est allée voir plusieurs médecins. Et la Bible dit, elle a souffert dans les bras de plusieurs médecins. Elle a souffert dans les bras de plusieurs médecins. Elle est allée voir un podologue. Le podologue a dit non. Va voir l'urologue. Elle est allée voir l'urologue. Il dit non. Allez voir, bon, allez voir un cancérologue. Le cancérologue dit non. Mais tout cela, chacun a prescrit quand même des choses à faire. Et elle a essayé, 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 essayé. Bien aimé, pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Et la quatrième difficulté, elle était d'ordre social. Elle était d'ordre social. Pourquoi social? Parce que, vu que la loi juive interdit à toute personne, qui a une hémorragie, notamment personne qui est dans une période monstrue, de fréquenter l'assemblée. Donc, elle était obligée d'être confinée quelque part. J'emploie les mots de notre temps. Confinée quelque part. Elle ne pouvait pas fréquenter l'assemblée. Donc, elle était privée de culte. Il y a des situations comme ça qui arrivent qui font que tu n'as même pas envie de venir dans la maison de Dieu. Tu es découragé. Tu es abattu. Tu penses que le ciel t'est tombé là-dessus. Souvent même, d'autres vont jusqu'à maudire Dieu. Dieu, où étais-tu quand cette situation s'est produite? Seigneur, je souffre. Je préfère même rester chez moi. Et aujourd'hui, quand on regarde dans la situation actuelle, beaucoup préfèrent même rester chez eux à la maison. cette dame souffrait beaucoup. Et donc, comme j'ai parlé d'impurité selon Lévitique, vous pouvez noter Lévitique 15 au verset 25. Vous pouvez découvrir ce texte là-bas qui parle donc d'impurité. Donc, elle était obligée de rester en dehors de tout ce qui se fait dans la maison de Dieu et les choses qui se font dans la société. parce qu'elle était considérée comme impure. Voici une dame qui se trouve illégalement dans un lieu et qui va poser un acte que toute une foule ne va pas comprendre et que seul Jésus comprend. Alléluia! Je voudrais te dire que quand tu poses des actes, il y a des choses que même ton entourage ne peut pas comprendre. Il y a des choses que quand tu passes ton temps dans la prière et qu'on te voit dans des moments intenses, d'autres pensent que tu es en train de perdre ton temps mais c'est des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ne les accuse pas. C'est des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia! Quand ils voient ton engagement, ta détermination, comment tu es investi dans la maison de Dieu? Terrible! Ils ne comprennent pas. Mais voici encore une autre chose sociale que cette femme a vécu. Vous savez, lorsqu'on a une perte de sang, généralement, en Israël, tu es écarté de la société. Donc, elle ne pouvait avoir aucun rapport avec un homme. Donc, probablement, elle a dû passer 12 ans de sa vie sans enfant, sans grossesse. quel point moral pour une femme? Terrible! Sachant que c'est quand même propre de ne pas avoir des enfants, de ne même pas avoir un enfant pour certains. Elle était écartée de la société. Elle a souffert cette dame. Souvent, vous savez, c'est vrai que cette dame, elle s'est retrouvée dans un lieu où elle ne devait pas être. Vous savez, il peut arriver pour un moment que Dieu vous fasse que vous vous trouvez dans un endroit où logiquement, vous n'êtes pas admis à y être. Alléluia! Tu te retrouves dans un endroit où il n'y a que des milliardaires. Autant même, ton compte en banque souffre. Ce n'est pas fortu, bien-aimé. Ce n'est pas fortuit. Il y a un message derrière toutes ces choses. Alléluia! Dieu veut te connecter. Vous savez, j'ai souvent un adage qu'on a pu dire les oiseaux de même primage volent ensemble. Quand Dieu te met là-bas, c'est pour t'apprendre à voler à leur dimension. Alléluia! Dieu te connecte à ce genre de choses. Souvent, il peut arriver que tu t'étonnes et puis même tu as même honte. Alors, c'est pour toute cette situation que cette femme s'était cachée. S'était cachée. Elle était cachée dans la foule. Elle était cachée dans la foule. Au point que lorsque le Seigneur, vous savez, alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Lorsqu'elle a touché le Seigneur Jésus et le toucher ici, c'est quoi? Ce n'est pas juste poser sa main. Elle est venue avec une soif spirituelle. Et lorsque elle a touché Jésus, il y a eu une transaction qui s'est opérée. Jésus a pris sa maladie et Jésus a donné la santé. Souvenez-vous, il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, Jésus, il y a eu une transaction. Je voudrais te dire que ce matin, il y a une transaction que Jésus va opérer dans ta vie. Il va récupérer ta situation et il va te donner lui, sa vie. Il va te donner ce dont tu as besoin. Hallelujah. Ah, Jésus est merveilleux. Et donc, cette femme, à cause de sa situation, elle était obligée de se cacher. Qu'est-ce qui fait que tu te caches? Pourquoi te caches-tu? Quelle est la situation qui pèse sur toi? De sorte que tu te caches aux yeux des hommes. Tu ne veux pas qu'on te voie. Tu aimes vivre dans, tu aimes te cacher parce que tu as peur qu'on te voie et qu'on sache que c'est toi parce qu'on sait la situation que tu vis. parce que bien-aimé, pendant 12 ans, croyez-moi, les gens ont su ce que cette femme avait. La preuve, elle est allée voir plusieurs médecins. Premier médecin, on dit, ah, peut-être ça va aller. Deuxième médecin, ça ne marche pas. Troisième, encore, quatrième. On dit, franchement, celle-là, on a, bon, celle-là, on n'a plus besoin d'elle. Et elle était peut-être rejetée à cause de sa situation. Peut-être même que son mari l'avait répudiée. Que sais-je? Parce qu'elle ne pouvait pas concevoir. Et elle était dans une situation d'impurité. Elle n'avait pas le droit de rester avec les autres. Mais, regardons un peu l'attitude de cette femme face à Jésus. Premièrement, elle n'a pas osé regarder Jésus en face. La Bible dit qu'elle est venue comme ça derrière. Parce que si je regarde, peut-être qu'il va me voir. Et s'il me voit, peut-être qu'il va dire « Mais tu es impur, tu fais quoi ici? » Elle s'est cachée. Ce que tu fais dans le secret, ton Dieu voit cela. Alléluia! Vous savez, souvent, nos prières sont faites en secret. Mais la réponse, Dieu manifeste cela publiquement. Alléluia! Sinon, à quoi parler d'exhaustement? Tu es exaucé, mais on ne voit pas le résultat de façon physique. Quelle preuve vas-tu donner aux gens? Dieu t'a dit dans le secret qu'il t'a exaucé. Mais les preuves, c'est la manifestation des résultats. Alléluia! Alors, cette femme n'a pas osé regarder Jésus. Deuxièmement, elle n'a même pas parlé. Elle n'a même pas dit un mot. Elle est venue. Elle a posé l'acte. Et l'opération s'est faite. Pourquoi? Parce qu'elle avait dans son cœur un projet. Elle avait soif de Dieu. Elle avait soif. Elle était fatiguée de cette situation. Elle espérait que sa dernière chance, sa dernière opportunité était celle qui allait se produire à l'instant avec Jésus. Alors, il est venu. Elle n'a même pas parlé. Souvent, il y a des situations pour lesquelles on n'a pas besoin de parler. Tu restes seulement dans la présence de Dieu et tu dis Jésus, 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 ou merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Souvent, quand vous voyez des gens prier comme ça, ne pensez pas qu'ils n'ont plus de mots, mais c'est le cœur qui est en train de s'exprimer devant le Seigneur. Alors, cette dame, elle va toucher le Seigneur parce que ce qui comptait pour elle, c'était toucher le Seigneur. Je sais que si je le touche, il y a quelque chose qui va se passer. Je sais que si je le touche, il y a une opération qui va se produire. Je sais que si je le touche, Jésus est capable de changer ma situation. Je sais que si je le touche, il va rectifier les choses. Je sais que si je le touche, il va bouleverser les choses. Je sais que si je le touche, assurément, quelque chose va se produire. Alors, cette femme est venue avec un grand espoir. Alléluia. Ah, Jésus. Mais, Jésus va, lorsque l'opération s'est produit, Jésus pouvait continuer son chemin parce qu'il était sur son chemin en train d'aller sur Jairus parce que Jairus l'avait supplié et prié. Mais, Jésus va s'arrêter. Bien aimé, il y a des situations qui font arrêter Jésus. C'est lorsque le cœur y est. Tu veux que Jésus s'arrête sur ta situation? Alors, que ce ne soit pas des paroles vaines que tu balances en l'air, mais que ton cœur y soit. Alors, Jésus s'arrête et alors, il pose la question qui m'a touché? La question qui a traumatisé les disciples parce qu'ils ont commencé à chercher. Mais, ils ont commencé à chercher dans le naturel. Oh, la réponse était dans le spirituel. Je ne sais pas si tu me suis, mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, s'il y a des choses qui faisaient que tu vivais une vie cachée, que tu souffrais, la restauration, l'exhaustion que Dieu t'a donné connaîtra son rétablissement. Et là, vous savez, quand je suis arrivé tout à l'heure dans la salle que je me suis assis là, je t'entends de prier, le Saint-Esprit m'a dit, il va exposer publiquement quelqu'un. Dieu va exposer publiquement. Mais ça sera ton exaucement, l'exaucement de ta prière, ton rétablissement, Dieu fera que cela soit vu. Alléluia! Dieu fera que cela soit vu. Sinon, comment sauront-ils telle que ton Dieu t'a exaucé? Si on ne voit pas l'œuvre de l'Éternel comme un signe dans ta vie, de façon réelle, au point même que le païen s'interroge, de qui est-il celui-là? De qui est-il fils? De qui est-il fille? Dieu m'a dit ce matin qu'il va exposer quelqu'un publiquement. Mais, ça sera la réponse à ta prière, ton exaucement, il t'a exaucé déjà. Mais, le rétablissement, c'est quand Dieu te prend et Dieu te présente, il présente la solution qu'il a manifestée dans ta vie aux yeux du monde. Mais, vous voyez, Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus va maintenant montrer quelque chose de fondamental à ses yeux. Jésus voit cette femme qui est venue et qui l'a touchée. Mais alors, il pouvait continuer son chemin. Il pouvait dire voici quelqu'un qui a compris ce qui est important. Continue, continue, continue ton chemin, gloire à Dieu. Continue ton chemin. Mais, Jésus s'arrête et il dit qui m'a touchée? Alors, le débat s'est engagé entre les disciples et finalement, une dame qui était cachée dans la foule, elle vient tout tremblant. Elle se jette au pied de Jésus. Elle dit, Maître, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui t'ai touchée. Je suis sûr que même les disciples étaient choqués. Mais pourquoi cette dame peut dire que c'est elle qui a touché Jésus? Comment Jésus peut savoir cela? Vous savez, souvent, lorsque le Seigneur demande qui m'a touchée, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, mais le Seigneur veut que tu confesses, que tu racontes le témoignage. Ce n'est pas une information que cette femme devait donner au Seigneur parce qu'il sait tout. Il sait ce qui s'est produit. Mais Jésus voulait que cette femme confesse ce que lui, il a fait dans sa vie. Et Jésus, alors, va engager l'échange avec cette femme. C'est pour dire qu'au-delà du miracle, au-delà du miraculeux, Jésus veut entretenir une relation directe avec nous. Jésus voulait montrer à cette femme que l'important n'est pas le miracle. L'important, c'est la relation avec lui. Alléluia. Alors, elle a dit, voilà, telle chose qui s'est produit dans ma vie et j'ai senti être guéri. Vous savez, il y a des choses quand Dieu opère dans nos vies, nous sentons cela. Nous sentons cela. Alléluia. Est-ce que tu sens que les lignes sont en train de bouger? Alléluia. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a été changé? La semaine dernière, nous avons prié pour briser les liens de la malédiction. Est-ce que tu as senti les liens bouger? Est-ce que tu as senti les choses bouger? Est-ce que tu as senti qu'il y a quelque chose qui t'a quitté? Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un changement? Quoiqu'il y a des choses, on n'est pas obligé de sentir que Dieu ne fonctionne pas sur la base de nos sentiments, mais il y a des choses pour lesquelles Dieu permet que nous sentons. Surtout quand c'est quelque chose qui est dans notre vie. Et cette femme était tétanisée quand elle était tenue captive par cette maladie. Mais quand cette maladie l'a quittée, elle a senti quelque chose qui s'est passé. Et la chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu la maladie qui est sortie et il y a eu la guérison qui est rentrée. Alléluia! Alléluia! Ah, Jésus est seigneur. Alors, Jésus voulait dire à cette femme, Oh, je veux entretenir une relation personnelle avec toi. Vu que maintenant, tu as compris, je veux entretenir une relation avec toi. La foule qui était autour pressait le Seigneur Jésus, mais il ne tirait rien du Seigneur Jésus. Dans quelle position es-tu? Es-tu dans la position de la foule qui presse le Seigneur mais qui ne puise rien de lui? Ou es-tu dans la position de ceux qui touchent le Seigneur et qui prennent les choses du Seigneur et qui récupèrent les choses qui appartiennent? Jésus veut nous faire du bien. Alléluia! Jésus veut nous faire du bien. Alors, Jésus continue et est arrivé ce Jarius en route. On informe que l'enfant est décédé. Et vous savez, Jésus a engagé un combat spirituel. Jésus a engagé une joute verbale. Alors que les autres étaient en train de dire que l'enfant était mort. Jésus dit le contraire. Vous savez, même quand on a prié pour toi, même quand on t'a aidé, arrivé un moment, il peut s'avérer que le diable commence à combattre tes pensées. Mais que dis-tu? Quel est le langage que tu as? Et ce qui s'est passé, Jésus a dit ne t'inquiète pas, ton enfant est vie. Alléluia. Je voudrais te dire, ne t'inquiète pas, la situation que tu vois, elle est en train de changer. La situation que tu vois, elle n'est que pour courte durée. La situation que tu vois, elle n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour que tu vois la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends, mais ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut qu'il y ait un changement. Dieu veut que tu passes de l'exaucement au rétablissement. Alléluia. Bien souvent, vous savez, quand on prie, Dieu nous dit je vous ai exaucé. Mais quelle est la preuve qui t'a exaucé pour les autres? Parce que le miracle, je vais vous dire, bien-aimé, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Afin que tu sois un message pour les autres. Le message est qu'il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel les hommes peuvent être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je n'ai pas bien entendu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois à cela, tiens-toi debout et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Est-ce que tu peux donner une acclamation au Seigneur? quelle est ton attente? Quelle est ton attente? Qu'attends-tu du Seigneur? Qu'as-tu demandé à Dieu? Ce matin, ton Dieu veut confirmer ton exaucement. Ton Dieu veut manifester une dimension dans ta vie. Est-ce que tu peux déjà, d'or, vous avez déjà béni Dieu parce qu'il t'a exaucé. Alléluia. Est-ce que tu peux béni Dieu avec moi parce qu'il t'a exaucé, il m'a exaucé. Parce qu'il a entendu ta prière, il a entendu ma prière. élève-vous ensemble nos voies et ensemble bénissons le Seigneur. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Alléluia. Élève ta voix et bénis ton Dieu. Élève ta voix et bénis ton Dieu. et bénis ton Dieu.